Bonjour, je m'appelle Jean-Robert Audet, natif de la région ici. Je suis agronome et producteur de ce que j'appelle thématiquement la crème des veaux de Charlevoix. Alors, bienvenue à la ferme. Bien, le parcours remonte à loin, loin derrière moi, vu mon âge, mais je me souviens qu'étant tout jeune, mon père opérait, disons, deux entreprises, une terrain de camping, une autre fabrique de blocs de ciment. Et pour, entre guillemets, passer son temps durant la période hivernale, bien, c'était réacheter des animaux pour faire un peu ce que son métier, son ancien métier à l'époque qui était jeune. Donc, moi, j'ai grandi avec des animaux à bœuf, surtout. On a grandi avec un terrain de camping et une fabrique de blocs. Donc, j'ai connu le côté entrepreneurial. On a baigné là-dedans. Les discussions étaient toujours axées pas mal sur ça. Les projets, évidemment, là-dessus aussi. Et ça m'a amené à prendre un cours à l'école de sciences pures, dans lequel, au cégep, je ne savais pas où m'orienter. Quand est venu le temps de regarder qu'est-ce que je vais faire au niveau de l'université, alors, je me souviens la fois où je regardais la grosse brique des programmes à l'université, puis je suis tombé, à un moment donné, sur une option d'agroéconomie, donc, qui comprenait le volet entreprise, donc, agroéconomie, et le volet agricole. Alors, je me souviens qu'à partir de ce moment-là, j'ai fermé le lit, puis je me suis dit, c'est exactement ça. Ça correspond entre points. Et, plusieurs années après, aujourd'hui, je réaffirme que ça a été la plus belle formation que j'ai eue, qui m'a aidé, justement, à naviguer dans le monde agricole, mais en même temps, de faire de l'entrepreneuriat, je dirais, extrême. Je dirais jusqu'à là. J'ai fini mes études en 1979, et l'après-midi de mon dernier examen, je suis rentré au ministère de l'Agriculture à Québec, au provincial, et l'intention derrière ces deux années-là où j'ai été au ministère, c'était de trouver un prétexte, un moyen, pour revenir à Charlevoix avec mon épouse, Linda, pour être capable de me construire une petite ferme, un peu comme mon père avait, dans le beurre. Ce fut, par contre, Dalvoix. Alors, je me suis installé Dalvoix en 1981, commencé à élever, et le but, c'était de vivre facilement, pas facilement, mais sans trop de contraintes de l'agriculture, et ça n'a pas été le cas du tout. Alors, ce fut un parcours que je pourrais compter, mais extrêmement difficile, de simplement vivre en agriculture dans une région périphérique qui complexifie beaucoup, beaucoup la rentabilité. Les vétérinaires n'avaient pas d'expertise dans les groupes de Thibault. Les ingénieurs ne connaissaient pas les bâtisses qu'il faut faire, alors l'alimentation, les programmes alimentaires, tout était à faire. J'ai attendu, je me suis rendu à deux ans avant de décider de fermer, puis juste avant de mettre la clé dans la porte, j'ai eu l'idée de me dire, ben, oui, mais on est le seul éleveur dans Charlevoix, oui, mais il y a beaucoup de restaurateurs, de restaurants, d'auberges, je pourrais peut-être les approvisionner. Alors, j'ai acheté un petit camion en 1984, et ça a été le début de l'aventure de la mise en marché. Alors, à l'époque, je faisais abattre les veaux dans la région de Saint-Agapi. Ça a commencé comme ça, puis à l'époque, c'était du veau de grain. Donc, veau de grain dit, ben, tout le monde en a. Ce que j'élevais, moi, j'étais un éleveur de veau de grain à l'origine. Donc, quand je suis arrivé sur le marché, ben, pourquoi tu nous offres du veau de grain? On en a dans les épiceries, par exemple. Alors là, j'ai bien réalisé qu'il fallait offrir quelque chose de différent. Et à l'opposé, ben, en parallèle du veau de grain, qui était unique à l'époque au Québec, ben, le veau de lait était apparu. Et quand on regarde les caractéristiques des deux types de viande, il y avait comme des belles caractéristiques pour le veau de lait. Tendreté, peu de goût, du veau de grain, plus de goût, moins de tendreté. Puis là, après réflexion puis analyse, j'ai compris que l'idéal, il faudrait faire un veau entre les deux pour aller chercher la tendreté et la couleur du veau de lait aussi, ainsi que le goût du veau de grain. Alors, au début, j'ai appelé ça le veau mixte. Et le veau mixte, ben, ça n'a pas été long que d'autres compagnies, d'autres compétiteurs s'étaient appropriés aussi le terme et venaient me compétitionner. Comme j'étais le seul ici, puis j'avais été à l'époque, petite parenthèse, j'ai fait partie d'une mission en 1980 lorsque j'étais au ministère de l'Agriculture pour aller voir en France qu'est-ce qui se passait au niveau de l'élevage qui était plus avancé que nous dans le veau. J'avais été frappé par le veau du limousin. Je me souviens avoir ramené des petits flyers qui identifiaient bien le veau du limousin. Mais au Québec, il n'y avait rien qui existait à ce sujet-là. Donc, j'avais laissé ça là enfoui dans mes papiers. Puis là, à un moment donné, quand est venu le temps de donner le nom, c'est là que j'ai dit, oui, le veau du limousin, c'est bien. Ça sera le veau de Charlevoix. Alors, c'est comme ça qu'est apparu ce soir. On a fait un petit logo, puis on est parti avec le veau de grain. Et on a fait un petit tapage, je me souviens, au centre d'achat à la Malbaie avec le chef de l'auberge des falaises de l'époque. Régis Servais. J'avais apporté, amené un petit veau vivant. Puis il y a eu des entrevues. Mais ça n'a pas donné un impact énorme en 1987, le lancement peut-être de la première marque de viande artisanale. Le dossier des abattoirs a toujours été problématique. Curieusement, quand je suis arrivé à l'université, je suis tombé sur une étude, une première année, je crois, une étude d'un professeur qui était à l'époque à l'université, qui a été sous-ministre, Ferdinand Ouellet, 1975, étude sur une possibilité d'avoir un abattoir de porc dans Charlevoix. Donc on produisait beaucoup de porc. Ça m'a intrigué, Charlevoix, que je commence à feuilleter ça. Puis ça disait, bien, dans Charlevoix, c'est malheureux, il n'y a pas d'abattoir, et c'est ce qui fait que ça ne se développe pas. Alors les études disaient, bien, si on n'a pas de... On peut faire un abattoir, mais s'il n'y a pas de volume, il n'y a pas assez de volume avec la production qu'on a, bien, on ne peut pas justifier un abattoir. Là, les producteurs disaient, oui, mais il n'y aura jamais de volume si on n'a pas d'abattoir. Donc c'est carrément l'œuf ou la poule. Quand j'ai quitté ma PAC, j'ai participé à deux études, une demandée par l'UPA sur un abattoir dans Charlevoix, puis une autre étude, c'était gouvernemental, celle-là, pour un abattoir dans Charlevoix. Puis quand j'ai fait mon abattoir, bien, j'ai fait ce que j'avais écrit dans la dernière étude, puis on parlait de produits régionaux qu'il fallait développer et se servir de l'abattoir pour développer. Il fallait que ce soit un outil de développement et non pas juste un outil pour se créer une grosse infrastructure seulement pour dire on va diminuer les coûts de transport. En fait, le veau de Charlevoix, par la force des choses, pour continuer, pour rentabiliser, il a fallu développer le veau dans un modèle. Moi, d'abord, avec l'abattoir, c'était surtout de répondre aux besoins des producteurs locaux, agneaux, chevraux, etc. Puis moi, j'envisageais, j'avais deux fermes ici, je faisais déjà à l'époque 25 vaux par semaine, donc je veux continuer à peu près comme ça. Mais là, quand j'ai vu que les autres producteurs ne développeraient pas à la vitesse qu'eux m'avaient dit, puis que moi, je donnais d'investir sur un abattoir qui pouvait mettre 100 vaux par semaine ou l'équivalent, qu'est-ce que je fais? La structure est là. On couvre au départ le marché local de Charlevoix. Après, je m'en vais à Québec avec un camion que j'achète. On développe Québec dans une bonne proportion. Ensuite, c'est passé. On développe le lac Saint-Jean, donc des frais supplémentaires. Après ça, on développe Montréal. Là, c'est une grosse bouchée à prendre parce que c'est loin, mais il y a du marché. Donc là, on est rendu à un moment donné avec trois camions sur Montréal. On ouvre des boutiques parce qu'on veut avoir une certaine sécurité par le fait que quand on fournit des clients comme des chaînes avec des proportions, comme j'ai déjà eu, 60 % d'IGA ou 60 % facilement métro aussi par après et que les gens décident que pour une raison X, c'est terminé ou on augmente les frais, là, tu te dis que ce n'est pas très sécuritaire. Alors, c'est ce qui a fait qu'on a créé des boutiques. Ensuite de ça, quand j'ai créé des boutiques avec le Vaud de Charlevoix, les gens venaient à la boutique et ils disaient, vous n'avez pas d'agneau aussi? On prendrait de l'agneau. Vous n'auriez pas de fromage de Charlevoix, de poisson de Charlevoix, de bière de Charlevoix? Puis on se fait dire ça pendant un an, à un moment donné, on comprend le message. Donc là, on a rentré tous les produits de Charlevoix puis après, on a exporté ça dans les magasins avec des belles bannières saveurs Charlevoix dans les métros. On faisait des petites maisons de Charlevoix dans les magasins. C'était magnifique. À un moment donné, on était, écoute, à 100 Vauds par semaine. 100 Vauds par semaine, répartis partout, 5 camions sur la route, 50 employés, gros chiffre d'affaires. Puis, indirectement, bien, c'est rare aussi les autres producteurs ou en général sont restés à la maison ou à leur entreprise gérés leur entreprise. Alors que moi, compte tenu que c'était nouveau, il a fallu que je quitte mon entreprise pour aller développer le marché. Et qui mieux que le producteur pour aller justement vendre sa salaire? On a des boutiques à opérer qui sont quand même dispendieuses. J'avais un restaurant avec une boucherie à Québec qui s'appelait Saveurs Charlevoix. Tout ça a fait que financièrement, c'était trop difficile à supporter. Puis le volume, comme je vous disais, n'a pas suivi au niveau des autres producteurs. À un moment donné, quand j'ai fermé en 2014, ce n'est pas le veau de Charlevoix qui a fermé. C'est toute la machine qui m'a fermé. Trop de... Tu sais, quand tu dis que tu voudrais... Puis les gens, aujourd'hui, c'est ce qu'il est... Les producteurs qui sont dans des régions périphériques, quand on n'a pas une infrastructure, la plupart des gens disent, bien, on ne peut pas développer, on n'a pas d'infrastructure. Bien, moi, je l'ai créée, l'infrastructure. Puis à chaque fois, je la créais. Donc, créer des boutiques, créer des abattoirs, créer toutes sortes de choses qui sont... qui n'existent pas. Ça, c'est ma deuxième ferme. La première, elle est un peu plus lourde. OK. On va voir les bons stars de l'eau. Ça, on nous a tendu. Ah? On aurait dit qu'il viendrait peut-être un journaliste. OK. L'été, là, quand on a visité, les gros vides fous, là. Le neuf blanc belge croisé avec le gros jeté. OK. C'est comme pas loin d'être Mathieu, là. Non, non. Non, non. Ben, là, ça, lui, c'était le plus petit de la gueule. Je n'ai pas commencé par faire une analyse de marché comme tel, pour savoir est-ce que les gens aimeraient ça avoir un vaut spécial. C'est pas comme ça que je l'ai abordé. J'ai plus... Je me suis souvenu de mes cours de marketing où, dans n'importe quelle entreprise, il faut essayer, tu sais, de se différencier, qu'on fasse des chaises. Ben, il faut que ce soit une chaise qui a des belles caractéristiques. Évidemment, il faut s'enligner sur la demande des consommateurs aussi, mais ça s'est, disons, joué sur les caractéristiques au départ de la viande. Donc, qu'est-ce qu'on veut dans une viande en général? On veut du goût, de la tendreté. Ça, c'est les principales caractéristiques qui reviennent au début. Mais à partir du moment que tu as le produit qui est différent de par les caractéristiques, qui rejoint les caractéristiques principales du consommateur, là, le nom du produit va être délicat où il faut réfléchir pour trouver le... Ah, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, comme j'avais mis à l'époque, le veau mixte. Oui, c'est mixte, mais quoi? C'est pas suffisant. Il y a des restaurateurs que j'avais comme client, mes chefs. Il y en a un qui appelait ça, compte tenu qu'il n'y avait pas de nom comme tel. Il appelait le veau du père Audette, parce que c'est un chef français. Puis il dit, là-bas, c'est bien coté, le père. Ah, bien, j'ai dit, ici, c'est vraiment pas bien coté. Alors, on oublie ça. Un autre me disait, le veau de Saint-Aimé-des-Lacs. Donc, il pensait que j'habitais à Saint-Aimé-des-Lacs. Puis là, bien, moi, tant qu'à ça, Charlevoix. Mais à partir de ce moment-là, que tu as les caractéristiques réunies, les bonnes caractéristiques dans ton produit, avec un nom que je ne pouvais pas aller mieux, je ne pouvais pas prendre mieux que Charlevoix, à mon sens, qui était déjà connu au niveau touristique depuis 200 ans, de villégiature qu'on a connue. Alors, je suis parti avec ça. Mais là, il faut développer le marché. Ce n'est pas parce que tu as un beau nom, ce n'est pas parce que tu as des bonnes caractéristiques que tout va se vendre. Au Québec, contrairement à en France, il y a beaucoup de marques, des IGP, des AOC à l'époque pour les vins. Donc, des labels rouges. C'est très structuré là-bas. Puis ça l'était en 1980 quand je suis allé. Ça fait que là, j'avais beau rêver de m'affilier ou d'adhérer à une certification, mais il n'y a rien. C'est carrément un terrain vial. Donc, le mieux, ça a été une marque avec une connotation régénale. C'était comme naturel de « il faut vendre ». Dans une entreprise, il faut vendre. Mais pas très commun en agriculture parce que la mise en marché dans la plupart des productions est déjà organisée. Elle est déjà organisée, mais elle ne va pas nécessairement selon ce que moi, comme entrepreneur, je voudrais qu'elle aille. Et on achète, on vend à ce moment-là dans des mises en. Les organismes de mise en marché qui existent, c'est des produits génériques. Donc, on vend tous les veaux de grains du Québec. On vend tous les veaux de lait du Québec. On vend le lait du Québec, mais c'est du lait générique. C'est du... Le porc générique. Du sirop d'érable. On ne vend pas du sirop très particulier ou avec un goût distinct. Mais ça commence aujourd'hui. Le veau de Charlevoix, ça a commencé par... Il fallait rendre le veau de grains plus tendre. Donc, pour ça, on a donné un lait, puis il fallait donner du lait pour augmenter le taux de gras. Donc, en augmentant le taux de gras, on augmente le perciage dans la viande, donc le gras intramusculaire. Aujourd'hui, le grain vient à 50 % de Charlevoix. Parce que là, depuis que j'ai réouvert, que j'ai redémarré mon entreprise ici, après la fermeture de l'abattoir, j'ai modifié mon alimentation. Donc, ce n'est plus un veau lait et grain. Mais j'ai opté pour des céréales plus locales. Donc, il y a à peu près 50 % de céréales locales. Multicéréales, dans le sens qu'au maïs, j'ai enlevé une partie du maïs pour donner du grain tel que le blé, l'orge, l'avoine. Donc, j'ai un multicéréales, multifourrages aussi. Donc, ce que j'ai fait, c'est comme un buffet alimentaire qui permet d'aller chercher le maximum d'acides aminés très importants pour la qualité de la viande au niveau alimentaire. Et ça donne un goût, bien, avec toutes les flaveurs qu'on peut sortir qui est assez extraordinaire. Donc, aujourd'hui, c'est le veau de la ferme Jean-River-Houdet qui a remplacé le veau de Charlevoix. Mais toujours dans une suite d'améliorer la qualité de la viande à côté. Du côté du consommateur comme tel, ce qu'on constate, c'est qu'il y a peu de pièces dans le fond qui sont cuisinées. On a des classiques. Les gens connaissent la baveste. Les gens connaissent les escalots. Dans le veau, on parle. Les côtes de veau, les petits baumes, les rôtites palettes, les ossoboukos. Mais quand on arrive à des pièces plus compliquées, j'ai réalisé une chose dans mon cheminement ici parce que là, on est en direct avec les consommateurs. Et en passant, ce modèle-ci, c'était un peu, comme je dis à la blague, pour me faire pardonner. Le fait que pendant les années du veau de Charlevoix, je n'ai jamais parlé à un de mes consommateurs, toujours par l'intermédiaire. Alors, j'allais rencontrer un gérant de viande pour lui dire, « Marc, quand tu vas voir mon client qui va acheter la viande, voici ce que tu peux lui dire. » Là, ça défilait. Ce que je dis aujourd'hui. Puis, quand je parlais à un chef de restaurant, quand tu vas voir mon client assis à la table, tu pourras aller le voir et lui expliquer ça. Sauf qu'évidemment, il n'y avait pas beaucoup de temps pour faire ça. Alors, là, ce modèle-ci, c'est que ici. Alors, que en face du consommateur, ce qui est extraordinaire pour moi, c'est gagnant-gagnant parce que le consommateur peut vraiment rencontrer le producteur. Quand on est producteur agricole, on est vraiment différent en termes de positionnement qu'un boucher. Le boucher, lui, à la boucherie, en été, il va avoir des belles pièces de l'ange à profusion. Si son fournisseur lui dit, « Pourrais-tu m'acheter des devins aussi l'été pour faire des braisées? » Non, ça ne marche pas l'été. Je n'en veux pas. Si on est un producteur, on aborde nos animaux. Alors, à ce moment-là, on a toujours, j'appelle ça, le même combo dans la commande. Moi, je voudrais avoir beaucoup de longes, les deux veaux qui vont être abattus. Je voudrais avoir quatre longes par veau, mais on en a seulement deux. Je ne voudrais pas avoir les devins pour l'été qui s'en vient. Il y en a d'autres. Ça fait que là, je suis pris. Ça a toujours été ça. Et c'est le problème de toutes les entreprises qui font l'abattage. Alors, moi, ce que j'ai réalisé, c'est qu'au début, je faisais de l'abattage. Je ne voulais pas manquer de carrés, de longes, de veaux. Alors, j'abattais des veaux pour avoir des longes. À la limite, j'abattais des veaux pour avoir des langes. Donc là, on reste pris avec un paquet de pièces que le consommateur ne connaît pas. Et là, le déclic s'est fait il y a deux ans quand je me dis, je réduis mon vol de vie. Et j'ai constaté que quand il n'y a plus les belles pièces, quand on commence à approvisionner notre comptoir, les côtes de veaux disparaissent, les langues de veaux, toutes les belles pièces. Là, je m'aperçois, ça, ce n'était pas prévu. Quand on finit, tu sais, mettons, les stades, sur l'onges sont là, les veaux steaks, tout ça. Puis, le steak d'épaule, il reste toujours là. Jusqu'à temps que je n'ai plus de beefsteak de sur l'onges. Et là, curieusement, ils vont prendre un beefsteak d'épaule. J'ai fait un test d'été passé avec la macreuse. Peu de monde connaissent la macreuse. Moi, le premier, je ne la connaissais pas. On envoie ça dans la vignard de la chine. Donc là, je mets ça là, et je me dis, je vais la cuisiner parce que les gens ne connaissent pas ça. Non, je n'en ai pas cuisiné. Parce que j'ai sorti des recettes, j'ai expliqué aux gens comment le cuire. On va goûter à ça. Là, il y a une démarche, autrement dit, avec le consommateur. Un, d'évaluer où est-ce qu'il est rendu. Puis deux, Madame, si vous êtes rendu là, on va aller vous proposer une coche de plus. Comme là, Martin, madame, qui viennent de... C'est quoi ce tendron de veau, monsieur? Bien, le tendron de veau, ça, c'est... Vous pouvez l'avoir avec Oss, ici. C'est une pièce à braiser qui est extraordinaire si vous prenez de la queue de veau. C'est quoi ce que c'est de la queue de veau? Ça existe? Oui, ça existe. Là, vous allez avoir beaucoup de collagène, vous allez mettre ça là-dedans. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je peux vous envoyer des recettes si vous voulez. Parfait, j'en prends un d'autres. Fait que c'est comme ça qu'on fait découvrir. Donc, c'est pareil avec les rognons. Alors, il y a vraiment une genre de mise en marché puis de... D'éducation. D'éducation à faire. Et si on ne fait pas ça, bien, ça va toujours être la coupe de veau, la traditionnelle. Rendre l'entreprise plus maigre, la rendre plus flexible. Tout à fait. puis l'adapter avec ma réalité. Je suis producteur. Donc, le veau haché, bien, j'en ai plus. Mais là, il y en a de moins en moins, je peux dire ça. La brisquette est déjà... Avant ça, la brisquette, ça ne marchait pas. On avait la hante de veau dans le temps du Roi de Charlevoix. On ne connaissait pas ça. C'était de viande hachée. Fait que là, la hante de veau, c'est plus dans la viande hachée. J'ai réalisé, depuis que j'ai réouvert ici, les babettes. J'en avais une sorte. Tout le monde connaît une babette au Québec. Il y en a deux. Fait que moi, j'en ai deux. Fait que là, bien, la babette, qu'on ne connaissait pas où est-ce qu'elle allait dans la viande hachée. Fait qu'il y a beaucoup de pièces qu'on sort de la viande hachée pour se rééquilibrer. Ensuite, il reste à les faire connaître. Mais c'est ça qui est merveilleux en étant direct avec le consommateur. Si je vendais à une épicerie, jamais je ne pourrais passer le message du temps en compte de veau. dans la valorisation, que ce soit pour la carcasse d'un animal, c'est dans l'ère du temps. Donc, on pourrait dire qu'on est en 2020 et plus. On est à jour. Puis là, bien, ayant tout vidé la poubelle, quel est le prochain défi? Et là, je me suis rappelé, quand je suis allé en France encore, un des intervenants au repas, il me lève sa manche et il dit, « Regardez ce qu'on fait avec le veau, nous autres aussi, ici. » Et là, il me montre un brasset de cuir, il se marquait « veau véritable. » Ça m'avait resté dans la mémoire jusqu'à temps qu'il y a deux ans, je commence à penser à « Hey, ça pourrait peut-être être une idée de valoriser mon cuir. » Fait que je me dis, « Ça va être facile. » J'appelle mon abattoir. « Bonjour Steve, c'est Jean-Robert. » « Je serais intéressé de récupérer mes pots. » Parce que nous, à l'abattoir, on vendait toutes nos pots pour l'exportation, pour en faire du cuir, parce qu'ici, on n'a plus de tanneries, de tresses. Alors, il dit, « Non, Jean-Robert, je ne peux pas tes vente. » « Ah non? » « Non, je veux te donner. » « Je ne veux pas la charité. » « Je veux te payer mes pots. » « Que ce soit... » Il dit, « Tu n'es pas au courant des dernières nouvelles depuis que tu as formé ton abattoir. » Il n'y a plus de marché. Ça fait que là, il m'informe que lui, non seulement, il n'y a pas d'argent pour ça, il est obligé d'engager un employé pour découper les pots en morceaux pour s'en débarrasser. Puis, dans le conteneur où il les met, c'est dans le conteneur spécial qui coûte très cher à récupérer pour faire une faible valorisation avec ça. Il dit, « Oh, c'est en avant. » Puis, il dit, « Ça, c'est rien. » « Moi, je ne suis pas chanceux. » Mais, il dit, « Les autres abattoirs, la plupart qui sont chanceux, envoient ça au site d'enfouissement. » « Quoi? » « Ben, voyons, non. » « Non, je ne crois pas. » « Ça ne se fait pas. » « Non, c'est la réalité. » « Puis, je vérifie. » « Puis, effectivement, c'est vrai. » « Fait que là, il y en a une à Saint-Pascal avec laquelle je travaillais là le temps qui me dit, « Oui, Jean-Robert, viens voir ça. » « Ça fait que je vais voir ça. » « Écoute, c'est des gros foulons. » « Il met 250 pots là-dedans. » « Puis, la pot de... » « Tu vois Jean-Robert, là-dedans. » « Elle est où là-dedans, là-dedans? » « Il me fait tout visiter ça. » « Il fait 250 pots, je pense, par... » « Je crois qu'il en fait 600 par semaine. » « Il était rendu à 600. » « Ça a baissé beaucoup. » « Puis, il dit, « Je ne peux même pas de garantie que ça va être du Québec si, mettons, on se trône de pot, ça vient tout des États-Unis. » « Bien, voyons donc. » « Tu ne peux pas. » « Oui. » « Il dit, ici, on n'échalne pas les pots. » « Puis, aux États-Unis, ils les échalent. » « C'est une grosse job. » « Ça fait que je dis, « Je n'ai pas ça. » « Ça fait que là, je n'ai pas de tannerie. » « Alors là, à un moment donné, dans mes consultations d'agronome au Lac-Saint-Jean, j'entends parler que, « Ah bien, ton histoire de cuir. » « Je fais une présentation à un moment donné à tout le monde. » « Puis, on me disait, « Bien, va voir le CCTT, c'est un mastoyage à Saint-Prime, Pointe-Blu, qui ça s'appelle. » « Qui existent, qui peuvent faire ça, parce qu'eux, ils sont dédiés à ça. » « Alors, quelques temps après, j'appelle le directeur. » « Il dit, « Bon, on peut faire ça. » « Ça fait qu'on a monté un projet de recherche. » « Je suis allé les porter mes pots moi-même l'automne passé. » « Rencontrer les gars, directeurs. » « Après ça, je suis retourné il y a un mois. » « Voir le tanner avec les gars. » « Puis, quelle sorte de tanner. » « L'épaisseur. » « Puis, comment on va correiller ça. » « Tout est à faire. » « Mais là, en parlant avec lui, le directeur, » « Je suis pas certain qu'on va y arriver. » « À faire quoi ? » « À développer des tanneries. » « Il m'a compté, il dit, en 1900, au début des années 1900, » « Il y avait 420 tanneries au Québec. » « Il dit, c'était pas compliqué. » « Il dit, il y avait le petit abattoir. » « Moi, c'est pour ça que mon histoire de... » « Quand je l'ai connu, j'y ai balancé ce que je voulais faire. » « Là, je fais une petite parenthèse. » « Ce que je veux faire, s'il y a un abattoir, » « Puis, j'ai envoyé ce pitch-là à la Capitale-Nationale, » « Je dis, les amis, au centre, il y a un abattoir. » « Dans ce que je vois, » « Pour les années 2020 qu'on est rendus, puis le futur, » « Un abattoir. » « On met une petite savonnerie à côté, » « Où on récupère des gros d'animaux, des gros d'animaux. » « C'est pas comme ça, mais pas à micro-échelle. » « Ça nous prend une usine, » « Parce que moi, je suis pas capable de faire de produits, » « d'alimentation complète pour les chiens. » « Donc, je fais de la viande bobo, point. » « Les os, je ne les bois pas pour faire une alimentation complète. » « Ça nous prendrait une usine pour les chiens. » « Ramasser les pénis de veau, de bœuf, des oreilles de cochon. » « Tout ça sécher, ça serait wow. » « Puis, ça nous prend une tannerie. » « Donc là, je lui dis, ça nous prend une tannerie. » « Puis lui, le directeur de l'éco-fonds de Boréal, » « m'explique, il dit, « Jean-Rabin, c'était pas compliqué avant. » « Il dit, les 420 tanneries qu'on parle, » « Il y avait un abattoir dans le village. » « Donc, on imagine que le village, aujourd'hui, c'est Charlevoix. » « Fait que moi, j'ai milité. » « Ça nous fait un abattoir, mais je ne veux pas faire... » « C'est dépassé, juste un abattoir. » « Ça, c'est des années, les premiers abattoirs. » « Ça, on n'est plus à date. » « Moi, ce que je veux, c'est un abattoir, une savonnerie, » « une petite usine pour les produits de chiens ou des animaux, » « puis une petite tannerie. » « Puis c'est ça qu'il y avait pour la tannerie et l'abattoir. » « Après ça, il y avait le cordonnier du village qui ramassait ça, » « puis qui faisait des affaires avec les chevaux, » « puis il les emmenait, tout et tout. » « Puis il dit, il y avait des madames qui faisaient, évidemment, des abattoirs de cuir. » « Donc là, il dit, si on fait ça, il dit, mais je ne suis pas capable. » « Je ne suis pas capable de faire en sorte qu'on dépasse, on a le procédé qui n'est pas pire. » « On est en évolution constante, oui, mais qui va en porter ? » « Et je t'informe que c'est moi. » « Alors là, il y a une conférence de presse que je suis en train de préparer dans ma tête, » « puis je vais t'en parler. » « Mais là, on va dire, ici, je vais prendre juste mes pots, parce que je deviens un grossiste. » « C'est pas la quantité de pots qu'on a besoin, c'est juste l'idée. » « Parti ! » « C'est comme il faisait, là. » « C'est une belle idée. » « Regarde, on voit vraiment le grain. » « Le grain. » « Chers Mathieu, bonjour. » « Ah bien, salut Patrick. » « Ça va bien. » « C'est le bon Watamette, ça fait longtemps que je t'ai vu. » « Bien oui, bien oui. Alors, je reviens avec quelque chose pour toi. » « Oui. » « Alors, voici, voici enfin, pour la première fois produit depuis plusieurs générations, une des premières pots de veau de Charlevoix véritable. » « Wow. » « Wow, un cube végétal québécois. » « Oui. » « Wow. » « Du vrai veau de la ferme Jean-Robert Audet. » « Ah, magnifique. » « En direct du producteur. » « Wow, super. » « Bien, ça fait longtemps que je rêve de travailler, en fait, du cuir 100% québécois. » « Du produit du terroir du Québec. » « Wow, magnifique. » « Hey, merci, on va se faire un beau projet avec ça. » « Oui, monsieur. » « Avec tes rires. Excellent. » « Un boeuf qu'on élève au Lac-Saint-Jean, pour la région que je connais plus. » « 6000 boeufs par année que les gars élèvent. » « Ils les envoient après ça à BAT. » « Normalement, ils vont être finis. » « La dernière phase, ça prend du maïs beaucoup. » « Finir l'animal, mettons les deux ou trois derniers mois. » « C'est fait autour de Saint-Hyacinthe et de Montérégie. » « Pour eux autres, il n'y a pas d'abattoir de boeuf, vraiment, avec un marché au Québec. » « À peine. » « Peut-être 20% d'auto-approvisionnement. » « Fait que c'est envoyé à Pennsylvanie ou à Guelph en Ontario. » « Abattage, je suis rendu. » « Là, je regarde un kilomètre, 700 000 kilomètres. » « OK. » « Là, ça porte là-bas. » « Et après ça, les gens du Lac-Saint-Jean, pour 286 000 personnes, se réveillent un bon matin. » « On aimerait se manger du boeuf. » « On les a tous envoyés. » « Ils sont tous partis, on les a envoyés. » « On les a vendus. » « De la région. » « C'est des 6000 boeufs que je te parle. » « Ils ont été vendus à la coin de Saint-Hyacinthe. » « Ils ont été abattus à Guelph. » « Ils ne sont plus là. » « Là, eux autres, ils disent, « Oui, mais on veut manger du boeuf. » « Fait que là, ils appellent l'IGA, le métro. » « On voudrait avoir du boeuf. » « On en avait, mais on l'a tous vendus là-bas. » « Ah, c'est-tu bête, c'est plate. » « Bon, inquiétez-vous pas, je vous en trouve. » « Fait que là, lui, il appelle ses fournisseurs. » « Allô, l'Alberta, pourriez-vous nous faire venir du boeuf? » « Alors, 80 % du boeuf, peut-être, il vient de l'Alberta. » « Fait que là, je regarde sur Google. » « Alberta, Normandais, c'est quelle distance? » « 3500 kilomètres. » « Fait que là, je prends 3500, plus l'allée pour l'abattoir de nos boeufs, 4500 pour le mètre. » « Alors, quelle serait la distance si on partait de Normandin ? » « On ferait abattre, mettons, à Alma, où vous l'aurez retrouvé la plus belle classe pour faire un abattoir qui est déjà fait. » « Puis, on le mange au IGA, le métro Alma. » « Maximum 100 kilomètres, on peut trouver. » « Donc, ça, c'est une première aberration. » « Mais le cuir, c'est encore pire. » « Là, la peau de ces boeufs-là, on se rappelle, est partie pour ceux qui... » « On ne les reverra jamais, ces peaux-là. » « 20 % des boeufs qui sont abattus au Québec. » « Lui, c'est un abattoir, lui, il y a des coups comme ça. » « Ou l'autre, il les envoie d'un site d'emboutissement. » « Alors, OK, bon, vas-y. » « Mettons qu'on dirait, personne n'en veut des peaux. » « Bon, pas grave, on les jette. » « Non, non, non. Le gars se réveille un bon matin, les 8 millions de consommateurs que tu es, que je suis, il me ressemble à des bottes de cuir. » « Ou des gants, ou un beau manteau. » « Ou un des cuirs, les beaux sièges de mon auto en cuir. » « Allô, l'Inde, Brésil, Turquie. » « Voyez-vous nous envoyer du cuir. » « Avez-vous du cuir végétal de belles qualités ? » « Très peu, très peu. » « Du cuir fait éthiquement pour pas que le monsieur, comme on voit dans les vidéos, qui est mouillé dans ça. » « Je passe la journée là-dedans, il est bien tout déformé, malade, puis il a des enfants à nourrir. » « Non, on n'a rien de ça, de propre, tout bien fait. » « Bon, on va nous s'opérer. » « C'est ça qu'on fait. » « Avec la peau, c'est l'équivalent de prendre la carcasse de bottes et le sirop de patroie. » « Puis après ça, on va s'en acheter en Alberta. » « Tu vois, quand je dis surmont, l'autre jour, quand on fait ça à une madame, elle s'est tenue après le bureau, elle tombe à l'air. » « Je le jure. » « Ça fait qu'on ne rit plus, là. » « On est, sans là, Patrick, pendant ce temps-là, on essaie de faire un véhicule électrique qui va être un peu moins pire. » « Là, on parle d'une horreur totale pour le cuir, surtout, puis pour la viande. » « Donc là, c'est ça mon amitié. » « La région de Charlevoix, historiquement, quand on commence à s'intéresser à la région, c'est 250 ans d'histoire touristique. » « Ça a toujours été une image de bonheur, de détente, des paysages, relaxer maintenant le thème de tourisme de Charlevoix, c'est se reconnecter avec la nature. » « J'ai été chanceux d'être ici, dans Charlevoix, pour lancer la première marque, parce que j'aurais pu, comme mon monsieur d'abattoir me disait, « Jean-Rabert, je voulais connu ton truc quand j'ai annoncé à mon abattoir que je m'en allais. » « Moi, j'ai compris l'histoire de Vaud Charlevoix. » « Moi aussi, je vais faire la même chose que ça. » « Je vais appeler ça le Vaud de la route 116. » « Parce que lui, il n'a pas du bâtiment à l'abattoir Dosquet. » « Personne ne connaît ça. » « J'ai été chanceux d'une certaine manière. » « J'aurais pas pu faire la même chose avec Dosquet. » « Alors ça, c'était déjà l'homme et l'attent. » « Puis quand j'ai fait mon ouverture de la boutique, le restaurant à Québec, à Place de la Cité, j'ai dit, je crois, sans me tromper, être le premier de Charlevoix, qui sort Charlevoix de Charlevoix. Parce que si avant, tu voulais goûter ou voir Charlevoix, il faudrait que tu viennes à Charlevoix. » « Tu peux pas avoir les montagnes de Charlevoix à Montréal. » « Mais tu peux déplacer les produits. » « Je te dirais que ça va être un succès, sa part-là. » « Je te dirais que ça va être un succès, sa part-là. »